Musique 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 Le Caillou de Dieu ou de Sédition de Seigeunesse Musique Musique Les hommes sans mémoire n'ont pas d'avenir Musique 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 Ni les remparts, ni les fossés, ni les gardes, nous les empêchés Musique 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 Par surprise, ils ont envahi nos paliers Musique 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 un massacre maintenant Ils disent ce qui est le bien, ce qui est le mal. Désormais, Lucas Rabastain est au même des communes, porteur d'une nouvelle culture. Désormais, Lucas Rabastain est un immense pisé, son relief sommet de quelques oasis. Et son milieu exactement est le caillou, un rocher d'un seul bloc, d'une hauteur de 300 mètres. Pour les nomades qui vivent dans la région, c'est la montagne Perle. Elle est sacrée, nul ne peut la gravir. Sur ces parois, il y a des inscriptions biennaires qui racontent l'histoire du pays. Lucas Rabastain devant le Comben. C'est un caillou dans la chaussure des Comben. Une nuit, un caravane d'esclaves muni du pic et du masque y a été conduit. Avec l'ordre du guide suprême de détruire le caillou. De l'histoire du Caravastain, il ne resta plus qu'un tas de pierres. Sur lequel, pourtant, certains venaient encore se recouillent. Alors le guide suprême ordonne un coup, d'un le plus grand secret. Une caravane dont jameau charge les cailloux pour les transporter aux frontières. Plus de cailloux, plus de problèmes, avait-il conclu. Pourtant, cette nuit-là, un léger tremblement de terre, au lieu, au Caravastain. Dès le lendemain, le pays entier se souleva du trépôt. Une vingtaine de centimètres au dosseur du pays voisin. On prévint le guide suprême, il ne s'inquiéta pas. Il était même fier d'avoir un pays au-dessous des autres. Une semaine plus tard, le pays entier cinq mètres. Un mois encore, et le pays culminait à 820 mètres. Les échanges aux frontières devenaient époussibles. Le pays se solit. Le guide suprême convoqua un savant. Pour lui, demandez des explications. Celui-ci avança plusieurs réponses possibles. Puis fait une prédiction. D'ici une année, le pays pourrait se lever. De plus de trois millimètres. Il fallait réagir vite. On lui trancha la tête. Les hommes sans mémoire n'ont pas d'avenir. Mars 2001, destruction des statues de Bouddha en Afghanistan. Février 2015, des milliers de livres anciens sont brûlés à Mossoul, en Irak. Octobre 2015, destruction de l'Arc de Triomphe du site archéologique de Palmyre, en Syrie. D'où ce conte ? Ce livre a été enregistré par la classe d'accueil du collège en masse de Perpignan en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada